Saint Nicolas de Flux était un paysan, d'abord, un homme politique, père de famille, ermite mystique, qui a vécu dans le 15e siècle, donc 100 ans avant la réforme. Cette année, justement, on a fêté les 600 ans de la naissance de Saint Nicolas de Flux et les 500 ans du commencement de la réforme à Wittenberg avec Luther. Donc, il était comme jeune soldat à partir de 16 ans. Il a vécu plusieurs guerres, puis il s'est marié, il était père de famille, et lorsqu'il était devenu, comment dirait aujourd'hui, grand-père à 50 ans, il a redemarré. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Il est parti, et il voulait partir en Alsace, il a été bloqué, et puis il est rentré, et il a trouvé sa paix dans son ermitage, en priant, en étant seul, mais en accueillant tout le monde qui voulait le voir. Et je crois que cette vie, qui est une vie accueillante, disposée à discuter, être prêt, toujours accessible, ça c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et c'est pour les jeunes d'aujourd'hui très important, être accessible et être à l'écoute de l'autre. Merci. Merci.